... Depuis 11 ans maintenant, l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Grand Paris Seine-Ouest, a pour mission de sensibiliser, conseiller et accompagner tous les acteurs du territoire sur les sujets liés à la transition énergétique. Propriétaire de maisons individuelles et en copropriété, vous êtes concernée. C'est une entité qui a été créée à l'initiative de GPSO. On a l'avantage de pouvoir proposer des conseils et un accompagnement indépendant et neutre. Philippe Pinard habite une maison sur les coteaux depuis deux décennies, construite à la fin des années 60. C'est une maison pour laquelle j'avais apprécié d'emblée le charme, mais qui s'est révélée très vite très difficile à chauffer. Et donc on a procédé par étapes. Il a fallu isoler les fenêtres d'abord par du double vitrage. Il a fallu ensuite changer pour une chaudière plus économe, plus efficace. Mais hélas, ce n'est pas encore suffisant. Il décide donc d'installer une pompe à chaleur qui génère d'importantes économies, certes, mais qui ne rend pas pour autant l'atmosphère de la maison plus douillette. Que faire alors ? Ça peut être stressant et un peu difficile pour les propriétaires de réaliser leurs travaux et surtout de se retrouver seul face à une entreprise ou au milieu d'un chantier. Et c'est pour ça également qu'on est là. L'entretien avec GPSO pour moi était très profitable parce que je suis venu avec les éléments constitutifs de la maison et eux m'ont indiqué les éléments prioritaires à isoler. Et indéniablement, GPSO a joué un rôle déterminant pour moi dans ces conseils techniques en apportant une isolation substantielle dans les combles. Ils m'ont de plus informé qu'il existait des subventions pour accompagner mes travaux. En effet, GPSO accompagne financièrement l'installation de panneaux solaires ainsi que les travaux d'isolation toiture respectivement à hauteur de 800 et 1200 euros. La ville, quant à elle, s'engage à abonder du même montant tout projet sévrien retenu. Enfin, notez que si GPSO Énergie n'impose pas à l'entrepreneur, celui-ci doit pouvoir justifier de ses compétences au travers de critères et labels prédéfinis, comme ici avec la famille Ambersa qui, avec sa toiture à refaire, en a profité pour suivre les conseils de son maître d'œuvre. Donc, il fallait changer de toute façon la couverture. Donc, en même temps, on ré-isole la maison. On va mettre une partie de l'isolant entre chevrons. Mais par contre, on va rajouter des panneaux de fibres de bois haute densité sur les chevrons et ça va permettre d'être super bien isolé l'hiver. Et également l'été, ce qu'on appelle le défasage. C'est le temps qu'il faut à la chaleur pour pénétrer l'isolant et arriver chez le client. Et le défasage, avec ce qu'on fait, est de 12 heures. Donc, on va dire, 4 fois supérieur à ce que font en général les promoteurs quand ils isolent. Ils mettent de la laine de verre et ça, le défasage est très limité. Au cours d'un prochain reportage, nous ferons le point sur la rénovation énergétique spécifique aux copropriétés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada